Bonjour, je m'appelle Aïshe Toripa, je suis enseignante chercheuse à l'université Galatasaray dans la faculté de communication et je travaille essentiellement sur le cinéma. Pourquoi Istanbul ? Parce que bon déjà j'ai toujours habité à Istanbul et puis deuxièmement l'opportunité de travailler à l'université Galatasaray m'a été offerte et donc c'est pour ça aussi que je suis restée sur Istanbul. Je vais dire que c'est pas vraiment un choix personnel parce que ça a été décidé par les parents quand j'étais toute petite déjà. J'ai de la famille en France donc il fallait que je puisse communiquer avec eux et donc nous avons été mises très tôt à l'école française, c'est notre plus jeune âge en fait, et donc nous avons fait tous nos études dans le lycée, au lycée français Pierre Lottie. On a toujours été baigné dans la culture française, dans la langue française, ce qui fait que je ne sais pas si j'aurais eu le choix, est-ce que je l'aurais choisi quand même, je pense que oui parce que c'est une langue qui me plaît énormément, j'aime beaucoup la culture française aussi, enfin bref tout ce qui accompagne pour moi c'est précieux. Le deuxième parcours si on peut le dire, j'ai passé une année à Orléans, à l'université d'Orléans, et là c'est là que j'ai peut-être découvert vraiment ce que c'était que faire des études en France, de vivre en dehors du cocon familial, surtout disons au travail puisque bon, déjà j'enseigne une partie de mes cours en français, et je m'occupe donc des échanges Erasmus qui m'amènent à parler en français avec les étudiants. C'est aussi des échanges d'enseignants, des échanges de coopération interuniversitaire, donc des projets à mener, etc. Donc ce qui fait que j'emploie assez régulièrement le français à mon travail, et au quotidien, moi évidemment, puisque j'ai deux enfants qui sont eux aussi au lycée Pierre Lottier, donc oui on essaie de se parler en français, mais bon eux ils sont plus turcophones, puisqu'ils sont plus entourés d'enfants turcs. Déjà je vais dire, bon la famille, en un premier temps, et puis une, comment dire, une culture très très profonde, et des libertés, des richesses à tout niveau, que ça soit matériel, que ça soit moral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !